Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europe Anniversary 4 avec Damned, salut Damned ! Salut tout le monde ! Et on reprend du coup notre petite guerre coloniale contre le Portugal qui se passait assez bien... Alors je sais, je pense que c'est le mot, j'avais mis mon général étoile du côté du Congo et de la côte du poivre et j'ai totalement oublié de le jouer. Donc on va essayer de régler ça dans cet épisode, j'ai programmé un mouvement déjà. Mais avant on va terminer la plata espagnole si on peut. Tu n'as pas pris encore la colonie Cabo machin truc, l'objectif ? L'objectif de guerre si si il est pris. Il est pris, il est pris. Il est pris ? Ah ouais ! Alors c'est marrant parce que quand tu mets sur le curseur ils te disent Nous pouvons l'accroître de 17,80 le score de guerre en remplissant l'objectif de la guerre, prendre la colonie de machin. Alors je comprends pas pourquoi ils te disent que tu peux encore le faire évoluer en prenant l'objectif, enfin remplissant l'objectif alors que tu l'as déjà fait. Ou alors ils l'ont repris ? Euh non... Cabo da Boa Esperanza c'est bien ça ? Ouais c'est ça. Ouais c'est marrant. Non non bah après si on le tient ça dure j'imagine. Peut-être. Ouais c'est peut-être ça ouais. Alors qu'est-ce qu'on se passe ? On a Marie Reed qui est apparue on dirait. Ouh putain j'ai un gros texte. Le pirate Calico Jack Rackham organisait une petite fête bien arrosée lorsque le chasseur de pirates Jonathan Barnett ouvrait le feu sur son bateau, le Revenge. Trop ivre pour riposter les membres d'équipage pris de la fuite, laissant Marie Reed et Anne Bonny seules face aux troupes de Barnett. Acculés, Rackham et elle durent se rendre. Ils furent arrêtés et condamés à la pendaison pour actes de piraterie enceintes, les deux femmes échappèrent à la mort jusqu'à la naissance de leur progéniture. Quelle gratitude. Ouais sympa hein. Marie Reed nous a parlé de sa vie avant qu'elle ne rencontre Calico, Jack Rackham et Anne Bonny. Enfant illégitime, sa mère l'habillait en garçon et l'appelait Marc pour toucher de l'argent de la part de la grand-mère de son défunt frère. A leur de laissance elle travaillait comme valet avant de s'embarquer sur un navire. Toujours habillée un homme, elle rejoignit la flotte britannique et siustra au combat. Tombée amoureuse d'un soldat flamand, ah la grève erreur. Ils achetèrent ensemble une auberge avec leur solde et l'argent offert par des amis militaires qui n'avaient jusque là pas remarqué que Marc était en fait Marie. Son mari ne tarda pas à mourir et Marie revêtit ses vêtements masculins pour rejoindre l'armée. Mais c'est marrant parce que du coup ses amis lui ont offert de l'argent en pensant qu'elle était un homme, sachant qu'elle s'installait avec un homme. Donc l'homosexualité n'était pas si décriée à l'époque. Par rapport au fait d'être une femme en fait. Non, non, je pense pas. Oui, je pense que c'est venu bien après en fait. Donc elle a quitté l'armée parce qu'elle n'avait pas de perspective d'armée. Elle est tombée sur un navire qui est tombé aux mains des pirates qui la forcèrent à se joindre à eux. Elle a reçu le pardon du roi. Elle est devenue corsaire. Elle participa à une mutinerie pour s'engager sur la voie de la piraterie de nouveau. Et elle a rencontré alors le capitaine Calico Jacques Rackham. Ah bah putain, c'est... C'est un roman que l'on prend vu là. Ah ouais ouais, bah on peut choisir de la pardonner de nouveau. Sachant que visiblement, elle a déjà une fois la mise à l'envers. En fait, je suis obligé de la pardonner. Soit je la pardonne et juste je gagne des points et je la garde comme ça. Soit je la pardonne et je la nomme amiral en plus. Je sens qu'on a déjà un amiral de trop. Mais cela dit, 5-2-3-0. On va la nommer amiral. Après tout, ils finiront bien par mourir les autres. Et puis on en avait pas sur cette flotte là. Marie Reed va s'occuper de faire des blocus au caribe pour la peine. Alors ici, on était en train d'essayer de poursuivre ces petits corniaux. Beaucoup de mouvements de troupes ici, il faut que je garde un oeil. Attends, je vais te faire sortir les bateaux portugais dans pas longtemps. Mais tes bateaux sont bien placés dans le détroit. Alors attends, ici ils sont en train de bouger. Ils sont locs, on les chope. Il va peut-être falloir que j'engage des mercenaires au Nouveau Monde. Parce qu'on est à combien de réserves là ? 200 sur 217, on peut pas se permettre non plus beaucoup plus. Putain, c'est quoi ces 40 000 hommes encore là ? Brésil Castillon et Colombie Portugaise qui se sont unifiés là ? Bon, on va essayer de se faire 40 000 hommes de la plata espagnole. Qui sont tech 23 maintenant, ils sont passés tech 23 les petits cons. En attendant, ça va être tendu. Euh, ça va être tendu. Ah non, ça va être trop tendu en fait. J'adore l'île de Madère là, en Portugal. Il y a 31 000 ottomans dedans. Et ils arrivent pas à la prendre ? Ah si. Si, si, ils l'ont pris mais juste, bon, voilà, on est là quoi, on est bien. On a pas de bateaux pour repartir, alors on reste ici. C'est ça. Euh, attends, ça devient tendu là. On a quoi ? On a quand même 50 000 hommes ici, 42 îles ici. Si j'y vais, c'est sûr ceux-là vont venir en renfort. Brésil Castillon, c'est tech 23. Ça, c'est tech 23. Ah, ils sont tous passés tech 23, les salauds. Les petits fumiers. Du coup, quelles sont nos possibilités ? Rester là et se faire défoncer. Euh, le pied de nez, les 119 colonies, c'est pas non plus de 1 000 troupes, hein, malheureusement. On va essayer de choper ceux-là. On va essayer de choper ceux-là. C'est parti. Notre impératrice, Margaret Apéry. Bon, d'accord. Ah, zut. Ils ont pas envie de venir me combattre ? J'ai des points pour en avoir une autre, voilà. Ok, là on va avoir bataille. On va les laisser gérer pendant la bataille. On va aller s'occuper. Bienvenue à Rosalie von Luxembourg. Oh, comme c'est beau. Bah, autant que les points servent à quelque chose, hein. Les points de... qu'on appelle ça ? La puissance cléricale. Ah, c'est vrai. C'est vrai que quand t'as trop de sous, hein. Euh, on a perdu ce siège-là, mais c'est pas grave. Ici, il va y avoir grosse bataille. On va avoir une pénalité de franchissement de cours d'eau, mais on a 3 de manœuvre. Ça va passer. Allez. Baston. Donc là, il y a les renforts qui arrivent. On a quand même un malus de terrain. Ah, je pense qu'on risque de la perdre, celle-là. Ici, par contre. On va pouvoir leur sauter dessus. Celle-là, on devra la gagner. On essaie de s'enfuir. Ah, mais quoi qu'il y a encore plein d'hommes ici, là. Putain, mais il vient d'où le Portugal, là ? On a gagné ? Sérieux ? On a gagné, il s'est enfui. Non, on l'a battu avant que les renforts arrivent. La vache. Et du coup, ils vont nous tomber dessus comme des cons. Et bah... Venez. Qu'est-ce que... Pénalité de franchissement de cours d'eau. Ça m'étonnerait qu'il ait plus de trois de manœuvre. Deux de manœuvre, deux de manœuvre. Donc il va avoir moins un de terrain et moins un de franchissement de cours d'eau. Il y a 1000 hommes par ici, 25 000 là. Ouais, ça va être tendu quand même. Il y a beaucoup de monde qui se déplace dans le coin. Et ici... Il est à combien, toi, qui es sur le Portugal ? Euh... Le Portugal, il est 23. Oh là là, on l'a défoncé ? Pourquoi on l'a défoncé comme ça ? C'est un scandale. C'est... On a une armée si efficace que ça ? Ouais, peut-être. Remarque. Donc, la flotte portugaise... Au revoir. Du coup. Donc on va aller camper devant les côtes espagnoles. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors ici, grosse baston. C'est tendu du string. On devrait gagner, mais il y a des renforts carrieux. Alors, c'est cette bataille-là qu'on a gagné ? Non, c'est cette bataille-là qu'on a gagné. On va attendre que lui soit lock. Toujours pas lock. Il est lock. Donc, là-bas, on a gagné. On va avoir de nouveau 7000 hommes qui vont nous tomber dessus. On a perdu du monde, hein. Mais mine de rien, on vient de faire quand même deux grosses victoires. Ici. Non, là. Maintenant qu'il est lock, on chope les 7000 portugais. Est-ce que je prendrais pas des petits mercenaires pour m'aider au nouveau monde, là ? Est-ce que je peux, déjà ? Ouais, je peux. 52, 6 toac, c'est pas mal, ça. Ça, c'est mieux, ça. Pas de général. Pour en avoir un avec un général, 5 de discipline, c'est pas mal, ça. 38000 infanteries. Garde franche des Suisses. Ah, mais je peux pas la recruter ici, c'est ça que tu me dis. Zut. Là, je peux recruter ça. Compagnie indépendante, grande compagnie, compagnie franche. Compagnie des Amazones. Mais je peux pas la recruter, là. C'est dommage, ça. Je peux la recruter où ? Ah, ici. En Afrique. Pas utile, du coup. Euh, non. Bah, on va recruter cette petite compagnie indépendante, par exemple. C'est parti. Hop là. Clac du blé. Allez, là, on va accueillir les 7000 hommes. On va les défoncer, normalement. Et voilà, soixante mille hommes qui apparaissent. Comme ça, ça fait toujours du bien. Ici, est-ce qu'on peut choper des gens ? Pas trop. Euh, où est-ce qu'il reste des troupes ? Bon, on va envoyer eux réassiéger ça. D'autant qu'ils se refassent, parce qu'ils ont quand même bien souffert. Euh, là. On est attendus. Marie-Ride, c'est le moment de t'illustrer. On va aller aider la Malouisienne. T'as une sacrée micro-gestion à faire, toi. Ah ouais, ça commence à être la violence. Comment ça se passe dans le reste des colonies ? Ça y est, la Malouisienne et compagnie se sortent les doigts. Donc du coup, ça va s'équilibrer un peu. Au bout d'un moment, ils vont finir par revenir. Mais ouais, l'Amérique du Sud, notamment, c'est compliqué. Il y a tellement, tellement de monde. Ah, putain. Et puis t'as l'Afrique de l'autre côté, où t'as un peu des troupes portugaises aussi. Euh, là, vous. Pouf. Est-ce que vous pourriez pas vous embarquer pour quelque part d'intéressant ? Alors, soit je fais les petites îles qui traînent, mais ça me fait un peu chier, honnêtement. Ou je m'occupe de ça. Ouais. Est-ce que c'est vraiment utile ? Booter l'Espagne de là, ça serait intéressant quand même, mais ça va coûter une blinde. Allez, on y va. On y va, on y va. Vous embarquez. C'est parti. On va vous faire débarquer là-bas. La Jilid, ça se passe comment d'ailleurs ? Pas très bien, hein. Pas très bien, Jilidia. Allez, go. On va aller débarquer ici. Bah, ici même. On va tabasser ces cons. Faut que je garde l'oeil dessus pour pas oublier quand ils arriveront. Donc vous, vous êtes 60 000, mais vous commencez avec zéro de morale. Et 60 000, autant dire que vous allez prendre de l'attrition, par contre. Allez, on va commencer à se déplacer. On peut peut-être même choper des gens ici, par exemple. Là, la bataille est gagnée. On peut essayer d'aller re-choper ces gens-là, en speed. Ici. Don au gouvernement. Mettons ça dans le trésor ou du prestige. On va prendre le prestige parce que la thune, c'est moins important. Pour l'instant, en tout cas. Alors là, on est 60 000, on a un moral de merde. Mais en face, ils sont très peu nombreux, donc ça peut passer. La France qui, pour une fois, n'est pas dans la guerre. Il fait sa vie tranquille. Bah oui. Des pluies fertiles. Parfait. Essayons d'aller chasser des gens. Ici, ça se passe comment ? Bien. Ici, ça se passe comment ? Ça se passe qu'il y a 1000 hommes qui traînent et qu'on va se les faire. Alors ici, le Portugal s'est remis. On va immédiatement aller le coincer, vu qu'il est dans le détroit tout bloqué là. Ici, il y a une flotte portugaise de 54 bateaux qui se baladent. C'est toujours utile que je sois là. Ouais, il y a quand même un tremble de bateaux espagnols. Je m'emmerde tellement que du coup, je m'occupe des particularistes espagnols. Bah écoute, si jamais tu veux descendre, suivre l'ottoman et descendre, il y a du portugais qui se bat. Si tu veux des bateaux, sinon... Je peux toujours te transporter jusqu'en... Ah, en transportant ? Ça, ça peut s'arranger, oui. Je crois qu'il fallait que je pose mes bateaux et que tu embarques dedans. Ouais, je crois. Donc tu peux venir à Dukala si tu veux. Je peux te mettre 36 000 hommes et venir avec plaisir. Bah écoute, normalement tu dois pouvoir embarquer avec tes troupes. Alors attends, tu me dis où ? Ah oui, bah alors attends. Parce que celles-là, elles sont en train de faire des sièges, donc c'est un peu con de les prendre. Oui, oui, je peux, je peux, je peux. Bouge pas. J'arrive. Tes mecs qui sont en train d'attaquer les Particularis, là, tu les... Ouais, ouais, c'est normal. On t'embarque avec ceux-là ? Ok, pas de soucis, je ne bouge pas du coup. Ouais, ouais, c'est bon. J'en ai 36 000 qui servent à rien, là, donc... Mes bateaux, ils sont là, ils ne sont pas encore arrivés. Parfait. Ici. On allait s'occuper d'eux. Donc là, il y a une flotte qu'il va falloir gérer, mais c'est pas trop grave. Ici, est-ce que du coup, vu que je me suis barré, ils se seraient pas tirés, les petits cons, là. Là, on va s'occuper de ça. Ici, on fait le siège, c'est parfait. Ici, il y a 11 000 hommes qui se battent en duel, là, on les défonce. Ça t'embête si je revendique le défenseur de la foi ou tu convertis toujours des trucs ? Parce que moi, j'en ai plein à convertir, je vais ne me rendre compte. Euh, non, bah non, vas-y, j'ai même un prêtre qui glande que je n'avais pas vu, donc fais-toi plaisir. Par contre, j'ai des colons qui glandent. Merci bien. Ça, on va peut-être faire quelque chose avec, quand même. Hop, voilà, genre ça, par exemple. Il y a un aimable à vous. Ça me le dit même pas. Bon, quand même. Ah non, ça ne me dit même pas, vous n'êtes plus défenseur de la foi et du coup, j'ai toujours un prêtre qui glande. Bizarre. J'aurais dit en perdant. Euh, bah on n'a pas des petits trucs à convertir. Tiens, ici, là. Hop, c'est parti. Donc là, on fait le siège. Ici, on va retomber dessus avec 60 000 hommes. Ça devrait les calmer. Il y a une flotte espagnole qui se balade là, tiens. Et ça, c'est quoi, ça, des bateaux, ça ? 1 700 pièces pour améliorer 87 bateaux. Si peu. Je suis déçu. Ici, ils sont pas arrivés encore. Non, toujours pas. Ils sont plus que 20 000, par contre. L'Espagne est en train de récupérer ses troupes dans ses colonies. Elle lâche pas l'affaire, visiblement. Merde, il est con, hein. Qui ça, notamment ? Bah tiens, j'ai obtenu nationalisme et impérialisme, ça y est. Ah bah voilà. Notamment contre toi, d'ailleurs. Ah bah ça, sans surprise, hein. Alors ici, bataille navale. Non, pardon, je reviens sur... Je suis con, c'est qu'en fait, la Picardie s'est jetée sur les particularistes espagnols, sur 36 000, alors qu'ils étaient 6 000. Bien évidemment, ils ont perdu. J'avoue. T'appuie pour eux. Et mes troupes sont bien dans tes bateaux, si tu veux décoller. Ah, parfait. Alors attends, je vais bouger. Hop. Euh... Toc, tu veux aller dans le Nouveau Monde à gauche ? Ah si tu veux ! Et bah si tu veux, j'y suis jamais allé, écoute. Donc si ça peut, tu m'amènes là où ça t'aide. Ok, bah je te débarque alors, c'est parti. C'est vrai que pourquoi pas. Au moins les troupes normandes, au moins une fois, auront foulé. Je sais pas si j'avais un commandant sur... Je suis pas sûr, mais bon, tant pis au pire. Ok, ici il s'est replié, mais on va le faire sortir. Alors là, le Pérou Espagnol est en train de se barrer par là, mais il va tomber sur toutes les colonies d'un coup, ça va lui faire plaise. Nos ports sont sous blocus. Ah bah oui, parce que du coup il en a profité l'autre, il a sorti sa flotte. Oui, bah oui, 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 oui. Logique, hein. J'ai quand même les 3 flottes les plus puissantes du monde, mais ça fait quand même que 3 flottes pour tenir le monde, hein. C'est pas non plus. Oui, 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 c'est pas non plus. Ça, quoi. Ouais, c'est bien, mais voilà, hein. Excusez-moi de 1. Voilà. Exactement. Ici, on va tomber sur ces 33 000 hommes avec nos 60 000, on n'a pas de général, hein. Je peux peut-être en mettre un, on verra. Alors ici, il y a... c'est quoi ça ? La Colombie-Portugaise, qui est en train de se barrer par là aussi. Les talents de l'impératrice, coût des tech militaires, moins 10%. Bah putain, c'est la teuf. Est-ce que ça serait pas la tech militaire qu'on pourrait prendre un 70, là ? Comme des gros sacs. Ça nous coûterait 855 seulement, hein. On a moins 28% grâce à nos doctrines, moins 10%, moins 5, moins 48. Ah, c'est tendu, 70% quand même. Bah on est full point. Allez, pour une fois, on va prendre la tech. Bam, voilà. On passe à 51 d'innovation et on a une tech d'avance. Normalement, il devrait plus faire les malins, là. Et on peut améliorer nos forts. Level 8. Je suis pas loin de pouvoir la prendre aussi. On va immédiatement faire... Hop. Hop. En plus, ça coûte rien. C'est presque triste. Ici, on est en train de convertir. Je veux dépenser ! Je veux dépenser ! Laissez-moi dépenser mes sous ! J'ai pas amélioré Calais, zut. Scandale. En plus, franchement, ça m'a tellement rien coûté ! Ouais, bah ouais. Je m'étonne. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah on dirait que j'ai un peu écœuré les colonies. Elles sont en train de se barrer vers mes propres colonies. Et elles vont tomber sur... Quoi ? 3... 60... 100 000... 180 000 hommes. Je pense qu'elles vont... Moi, j'avais que 100 000 hommes sur le terrain, quoi. Alors, normalement... Tu peux débarquer, maintenant. J'ai perdu le territoire, mais tu peux plus débarquer. Alors, justement, bah... Alors, je peux... Ah oui, non, c'est vrai. Là, si je choisis... Transport. Non, je peux pas la sélectionner. Parce que moi, du coup, je peux pas les sélectionner, mes troupes, dans ton bateau. C'est con, hein ? C'est complètement con. Parce que si je clique sur Transport, ça me désélectionne tout. Ce qui veut dire qu'il faut absolument que je les pose dans un territoire. Attends, je vais les poser avec Cayenne. Ouais, ce que j'allais te dire, mais sinon on va les poser dans un territoire. Ah, très bien. Heureusement qu'ils ont pas tout pris, parce qu'on aurait l'air cons. Allez, est-ce qu'on va réussir à arriver avant qu'ils dessiègent tout ? Je ne sais pas. Alors, là, ça se passe comment, là ? Le Portugal, on l'a défoncé ou pas ? J'ai pas l'impression. Il s'est replié. Non, il n'y a plus que 9000 hommes. Il ne s'est pas replié. On a plus le défoncé, même si je n'ai pas fait gaffe. On va se couper en deux pour reprendre ça, vite fait. Alors là-bas, on est arrivé ou pas ? Bientôt. On va focus deux secondes sur cette partie du monde. Voilà, c'est parti. On leur débarque dessus comme des gros sacs. Il y a des troupes qui sont là. Il faut qu'elles se reconstituent un peu, parce que j'ai l'impression qu'elles ont un petit peu pris cher. Alors, un maître instructeur de culture écossaise et deux fois anglicane. Plus trois disciplines, plus 5% qui coûterait 50% moins cher. On a qui, là ? Un plus trois qui donne du moral terrestre. On gagne des points. Non, il va rester notre moral terrestre plus 10. C'est bien aussi moral terrestre plus 10%. Je pense que c'est ça qui a fait qu'on a pu gagner aussi facilement, là. Oh, il y a encore 30 000 hommes de la plata espagnole qui se baladent. Ici, on va choper la flotte. Donc, on a dit qu'on focussait deux secondes, là. Encore qu'il va leur falloir 100 ans pour débarquer. Le siège de Cartagène, c'est fait. Ça y est, ça part en couille. Quand je fais voir, ça m'envoie complètement à l'ouest. Allez, on va essayer de choper la flotte de 30 000 hommes qui se pointent. Ok, là, c'est une victoire militaire. Hop, en avant par ici. Alors, t'as pu débarquer. Ouais, t'as pu débarquer. Parfait. Donc, la flotte est libre. Ah ouais, mais troubles ont pris cher dans le transport. Par contre, j'en ai perdu. Ah bah ouais, ça coûte cher. 10 000, quoi. Enfin, je m'en fous, mais... C'est 10 000 pour traverser l'Atlantique, ouais. Putain. Mais te rends compte quand même que tu te dis en vrai ? Ça veut dire qu'il y a quand même 10 000 hommes qui sont morts qui ont été jetés par-dessus bord, quoi. À chaque fois. Ouais, bah ouais, 10 000 cadavres qui nourrissent les poissons. 10 000 cadavres ! Ouais, c'est ça. Dingue ! On se souviendra d'œuf, ne t'en fais pas. Ouais. À peu près. À peu près, hein. Bon, le Portugal ici, c'est plus personne. On va donc pouvoir aller dessiéger un peu tout ce qu'il a assiégé. En plus, il y a l'automne qui arrive. Oh là là. Pourquoi je me fais chier ? Je pose la question. Allez, toi, tu vas là-bas. Je sais pas si j'ai déjà bougé quelqu'un, mais c'est pas grave. On va essayer de s'occuper de ces flottes portugaises qui traînent, là. Il y a un peu d'Espagne, un peu de tout, là. On va envoyer des gens leur défoncer la tronche. Une bataille gagnée, ici. Bah, logique. On va dessiéger. Une bataille gagnée, là-bas. Ici, c'est une victoire. Lui, il fait quoi ? Il va là. On va le choper. Voilà, du coup, il va s'en occuper. On va par ici, plutôt. C'est tellement long de se déplacer dans les jungles, là. Enfin, il faut optimiser. C'est l'enfer. On a le commerce du cacao. Plus 5% de vitesse de recouvrement des réserves. C'est parfait. Ici, une bataille navale terminée. Nickel. On va arriver trop tard. Et où est-ce qu'ils ont envoyé leur bateau ? 25 par là. Paix par Ferrari. Mais laissez-moi en paix, laissez-moi en paix. Mais alors, pourquoi ? L'Espagne est dans une autre guerre. Défenseur face à Ferrari dans la pure Ferrares de l'hérésie en Trent. Ah bon, ils ont rejoint la guerre ? Ah bah, ils devaient être défenseurs de la foi catholique, sûrement. Bah oui, oui. C'est l'hérésie catholique qui est visée. Oui, c'est ça. Ah, j'avais pas fait gaffe, mais on a plus de réserve, dis donc. Ah. Peut-être falloir qu'on fasse quelque chose. Remarque, c'est une bonne chose parce que du coup, ils sont en train de s'occuper de toute la boîte italienne. Bah ouais, c'est ce que j'ai vu, ouais. Peut-être que l'Espagne va commencer à se dire qu'il faut lâcher l'affaire. Est-ce qu'on n'irait pas aider Djilidia, là ? Ouais, hein. Plus tard, je déclare la guerre à l'Autriche. La Bohème viendrait en échange de territoire. Parfait. Ça a servi de purger leur petite dette. Alors, ici. On va envoyer la flotte là pour les choper, mais ça va être trop tard, je pense. Tant, il va falloir les oeufs partout, quoi. Je vais également purger la dette de la Norvège, parce que ça me fait plaisir. Je suis gentil, je suis comme ça. Purge la dette de tout le monde, moi. Tous mes alliés. Allez, on a chopé 27 bateaux ici. On se les fait. Ici, on occupe des trucs. Parfait. Là-bas, on est en train de se déplacer pour s'occuper d'eux. Ouais, non, mais tu galères. C'est vrai que putain... Ah ouais, non, mais là, je suis désolé. J'espère que je ferai pas vomir les viewers. Mais ouais, clairement, au niveau déplacement... C'est un peu la teuf, hein. C'est moins gérable, quoi. On va débarquer sur Djilidia. On va aller calmer un peu. Et d'ailleurs, tu veux faire quoi ? Tu veux essayer de monter le score de guerre au maximum ? Au plus possible ? Ouais, non. Bon, bah après, on peut déjà voir si, genre, on peut pas faire sortir l'Espagne. Oui, par exemple. Je pense qu'on peut. Alors, l'Espagne, j'ai regardé en haut. Je peux malheureusement pas lui demander de... de province. Ouais, ça, je m'en doutais un peu. Je pourrais le transformer en vassal normand pour 1357%. Oui, alors... C'est marrant, d'ailleurs, hein. Parce qu'il me propose vassal normand, hein. Pas vassal Grande-Bretagne, tiens. Ouais, c'est... Oui, c'est vrai. Alors, dis-moi s'il y a des choses qui t'aideraient pour compléter tes états. Alors, je vais te le dire tout de suite. Tu remontes au nord. Ouais, je suis sur le dessus, là, dis-moi le nom des provinces. Ok, il y a Orance, qui est la plus à gauche, en haut à gauche, la plus en haut à gauche. Ok, j'avais la fenêtre en plein dessus, comme par exemple. Ensuite, voilà, là où il y a mes 36 000 hommes, il y a Burgos et Palencia à côté. Puff, puff, ça passe. La Rioja à droite. Ok. On est à 33%. Et si possible, si possible, Kalatayud et Teruel. Et là, j'ai tous mes états du nord. Alors là... Mais sinon, tu peux en enlever, hein, au pire, c'est pas. Bah, écoute, je vais enlever Kalatayud et Teruel et je vais en prendre un petit peu du côté de... Voilà, bah fais ça. Du côté des colonies, histoire de... Non, non, mais c'est bien, déjà, ça... Oui, 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 ça me permet au moins de compléter ça, déjà, c'est bien. Ah d'accord, dès que je prends un truc dans les colonies, il veut pas, par contre. Pourquoi ? Ah oui ! Ah, parce que c'est occupé par lui, forcément. Ah, on peut dire ça. Par contre, si je prends ici, il ferme sa gueule. On est d'accord. Ouais, tu peux tout garder. Si tu as encore quelques trucs que tu voulais prendre pour fermer un accès ou autre... Non, non, mais je regarde un peu, du coup... L'Amérique du Sud, le problème, c'est que c'est... Il a tout pris dans les pieds de nez et tout, donc il fait la tronche. Par contre, l'Amérique du Nord, je peux blober un peu, ouais. Ça, je peux prendre. Là, je pense qu'on commence à être à la limite, ouais. Bon, bah ça, ça m'arrange le trou, là, ici, parce que comme ça, il est séparé en deux. Alors que moi, je peux passer. Ok. Ça, c'est un truc qu'une colonie pourra prendre en guerre, à côté, tranquille. Donc là, on est à 133 sur 126. Il y a encore les chichés mecs dans un coin, il y a les Tlapanek au Sud. Bah, ils s'en sortent bien, ouais, de notre guerre, pour le coup. Là, clairement... T'as encore les Lipons qui sont à côté, entre la Malouisienne, la Grande Bretade, les grands territoires... Mais putain, la vache ! Ouais. Bah, la dernière fois, ils se sont fait le dernier amérindien qui traînait entre la Malouisienne et le Terrapapioche. Je ne sais plus comment ils s'appelaient, mais ils mettent très longtemps à attaquer les... Les... La vache, ouais. Les gens du coin, là. Les amérindiques, pardon. Ah bah, ouais. Je ne trouvais plus même. Oui, oui. Les natifs. Les natifs, voilà. Euh... Je pense que là, ça commence à être pas mal. Dommage, j'aurais bien voulu faire grossir un peu eux, mais on les fera grossir sur le Portugal, c'est pas grave. Euh... Peut-être un peu... Petite réparation de guerre ? Pas sûr qu'il ait beaucoup de thunes, mais... Oh, il doit en avoir, quand même, s'il doit... Il doit en générer, au moins, à défaut de l'avoir. Ouais, il doit en générer un peu, ouais. Il faudrait qu'on combatte encore un petit peu. Allez. Et il acceptera des réparations de guerre. Allez, c'est parti. On va dessiéger deux, trois trucs, là. Exactement. Continuons à dessiéger. Alors là, il y a une armée... Toi, tu vas par ici, c'est parfait. Ah putain, il est en train de reprendre le siège ici. Merde, c'est ce que j'ai fait. En avant. Occupe-toi de ça, plutôt. Portugal occupe des trucs. J'imagine par ici. Ils n'ont pas repris le cap, pardon. Ici, ça se passe comment ? On est sur le pied de guerre pour débarquer. On débarque avant de prendre plus d'attrition. Après, il faudra aller s'occuper de ça. Ici, c'est très très long, malheureusement. C'est chiant, même. Un peu. Compagnie commerciale florissante. 1700 du cas ou 10 pour fond d'efficacité commerciale ? Les questions se posent. Alors là. On a 60 000 ottomans. Je pense que je vais me poser quelque part et je vais arrêter de boucher. Je vais laisser faire. Il va très bien se débrouiller tout seul. Allez, ici, on assiège ça. Là. Alors, est-ce que je remonte pour m'occuper des Espagnols qui sont en train de dessiéger les territoires portugais ou est-ce que je continue à dessiéger les Pitney britanniques ? Continue de descendre, ça va faire du score de guerre sur l'Espagnol. Je vais m'occuper du haut avec mes troupes. Ça roule. J'y vais de ce pas. Alors, au niveau des flottes. Est-ce qu'il n'y a pas une flotte qui se balade quelque part ? Ça, c'est des bateaux, ça. En avant. 35 petits bateaux des caribles. Un blocus ou ça ? Oh bah. Ah non, mais attendez. Bougez pas. J'arrive. Ici, on a débarqué. Oui, on a débarqué. On va donc marcher en ligne droite jusque là. C'est parti. Et toi, tu vas revenir ici pour pouvoir débarquer ceux-là, éventuellement les foot en Espagne. Ici, il va y avoir une bataille navale entre qui et qui ? Caraïbes et 119 colonies. Où sont ces bateaux ? 119 colonies. Ah, c'est ce bateau-là qui sort. On va l'aider. Non, il a changé d'avis. Ici, il va y avoir une bataille. Finalement, il n'y aura pas bataille. Bon, on va essayer de choper ceux-là du coup. Puisqu'on est là. 35 navires de transport. Si on neutralise les navires de transport des Caraïbes, de toute façon, il ne peut plus rien faire. Oh bah, la frise arrive au Mali, dis donc. Coucou. Et en plus, il se paye de l'usse d'écraser le Portugal un petit coup, parce que pourquoi pas. Ici, c'est des navires de transport. Faut qu'on fasse gaffe et qu'ils débarquent pas des gens. Je m'épose, excuse-moi. Ici, on embarque. Et... Ah mais attendez. Peut-être même pas besoin. Je peux directement aller là. Ah mais oui, il y a un Détroit ici. C'est le même territoire. J'avais pas vu. Parfait. Alors, Ouest a foutu flotte. Ça, c'est pas la bonne. Je la vois pas. Du coup, on va quand même aller là. On va se poser sur la capitale de l'Australie, qui d'ailleurs s'appelle... Ah non, j'ai cru qu'elle s'appelait l'Australie, mais non, elle s'appelle Bialy, excusez-moi. Nickel, on va pouvoir leur marcher dessus. Quand je pense que j'attends depuis des plombes, pour que d'elle... Le Bahamani, je sais même pas s'il a pris la peine de bouger ses troupes. Il a zéro de score de guerre avec nous. J'ai l'impression qu'il a rejoint, mais un peu en mode fumier quand même. Cette flotte-là, elle fait rien depuis un peu trop longtemps à mon goût. Il y a quand même des gens qu'on pourra chasser à droite à gauche là. Allez, va filer un coup de main là. Faut que je fasse gaffe, il y a quand même 33 000 troupes du Brésil-Castillan qui arrivent vers là où je suis. Ouais, faut pas non plus trop les sous-estimer. Ouais, je vois ça. Alors ici, on va poursuivre ceux-là. Ah putain, ici, ils se font repousser ces cons-là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Négligence blinvélante. Les premiers qui bougent, on le taxe. Les premiers qui bougent, on l'engage. Ah oui, c'est le territoire-là. Ouais, en puissance commerciale, de toute façon, on s'en fout un peu. Ici, vous avez pas l'impression que vous foutez un peu de ma gueule vous ? Le mercenaire, là, il reste là à mourir. On peut reprendre une nouvelle doctrine. Efficacité de l'embargo, efficacité de la course. Non, on va peut-être attendre parce que je pense que ça nous coûtait une blinde comme point. Cette paix. Regardons, est-ce qu'elle passerait la paix maintenant ? Avec les repassurations de guerre, ça passe ! Ça y est, ça passe ? Avec ce que j'ai dessiégé ? Ouais, on peut prendre peut-être même une petite province de plus pour te remercier d'avoir dessiégé. Cadou, ça me fait plaisir. C'est pas grave. Les provinces dans les territoires, il veut pas. Les colonies, ok, mais ailleurs... Oh mais c'est bon, c'est largement bon. Je veux pas prendre une petite merde, là, genre ça, là ? Non ? Ce truc là, là, qui me fait chier depuis longtemps non plus. Ou ça ? Non, il veut pas. Bon. Un petit truc là, peut-être, éventuellement, histoire de renforcer un peu. Non, rien du tout. Bon. Un petit truc ici, alors. Voilà. Bon bah, pas avec l'Espagne, c'est bon pour toi ? C'est bon pour moi ! Je vais compléter avec des sous, non, ça passe pas. En avant. Perte espagnole, 131 000 hommes, quand même. Tu m'étonnes. Bon, on est censé en avoir perdu 364 000. Ça me parait un peu surévalué, mais bon, peut-être. Admettons. 62 vaisseaux légers, j'aurais perdu. Euh... Ah, c'est peut-être mes colonies. 62, quand même, c'est beaucoup. Bon. C'est pas très grave. De toute façon, c'était juste accessoire. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur le Portugal. Et notamment la Colombie portugaise, qui reste encore un petit peu énervée. Ça va me permettre de remonter mes troupes et de... de m'en occuper un petit peu. Tout à fait. Donc, du coup, par contre, l'épisode est suffisamment long. Il faut qu'on l'arrête là, pour le coup. Yes. Mais bon, ça se passe pas mal, hein. On avance petit à petit. Petit à petit. N'hésitez pas, du coup, à nous dire ce que vous n'avez pensé. À nous laisser un petit commentaire, un petit gemme. Et on se dit quoi ? À très vite pour la suite. Ouais, à très vite. Merci. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.